C'est toujours un plaisir de retrouver Pascale Deschicots de la grande région de Québec pour notre rencontre hebdomadaire, je dirais. Bonjour Pascale. Bonjour Josée. C'est un sujet qui va intéresser, je pense, plusieurs personnes, dont moi, parce que quand on veut promener nos chiens, moi j'ai même un collègue qui promène son chat, je sais pas si tu vas aller là, mais c'est une autre histoire, mais quand on veut promener... C'est effectivement possible, c'est effectivement possible. Oui, exact. Vraiment. C'est intéressant de savoir qu'il y a différentes possibilités au niveau des harnais, donc qu'est-ce que tu as à nous proposer? Écoute, j'ai fait une sélection, mais on en a tellement, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, pour toutes les utilités, c'est vraiment des choses super intéressantes. Je pourrais te montrer celui-là, c'est vraiment le harnais qui est le plus complet, alors j'ai sorti un beau rose comme ça, mais on a des couleurs aussi pour tous les goûts, pour toutes les tailles aussi. Alors ce harnais-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux attaches. Alors il y a l'attache ici qui est sur le devant pour la marche, finalement la marche au pied, ou celui qui est sur le dos, en fait, pour attacher dans la voiture. Il y a aussi la poignée comme ça, finalement, pour avoir un meilleur contrôle sur notre chien aussi, on est capable de venir tirer le chien pour le ramener à nu. Alors c'est vraiment un harnais qui est super intéressant. On a des harnais qui sont pour les chiens de petite taille, qui est plus à velcro, c'est un harnais aussi qui est plus abordable, je dirais, qui a aussi toutes les utilités, finalement, qu'on recherche quand on veut utiliser un harnais, parce que peut-être le savais-tu, ou peut-être ne le savais-tu pas plus tôt que maintenant, dans la ville de Québec, les harnais, c'est obligatoire chez les chiens de plus de 40 livres, effectivement. Alors ça prend soit un harnais au corps, ou un type alti, finalement, comme ça, alors que je vais te parler pour la prochaine fois. Mais c'est aussi plus agréable pour le chien, plutôt que d'avoir un colis quand on prend des marches, ça peut être, c'est quand même une habitude pour le chien. Quand il tire, ben écoute, ça m'amène là, on a ceci, c'est le alti, alors c'est un harnais finalement qu'on met au niveau du museau. Et dès que le chien commence à tirer, eh bien la tête tourne comme ça pour le chien. Alors ça évite le tirage, justement. Par contre, c'est pas fait pour tous les chiens, évidemment, parce que les chiens avec un nez plat, ça fonctionnera pas. Donc, on y va dans ce temps-là, peut-être avec un autre type de harnais qui, je sais pas si tu vois bien ici, là, quand il tire, ça cède. Donc ça ramène le chien, c'est plus au niveau de la poitrine, c'est pas comme les étrangleurs qu'on avait dans le temps, là. Alors ça ramène le chien comme ça vers l'arrière, ça tire au niveau de la poitrine, donc c'est une laisse qu'on dit anti-tirage aussi. Évidemment, dans toutes les fleurs aussi, hein, c'est une chose. Vraiment, vraiment. On a des petits formats. Tu sais, parfois, là, on cherche, on a eu un petit chihuahua de deux lignes, on trouvait pas de harnais. Écoute, ça, c'est pour les chiens en bas de 5 livres. C'est pas que c'est obligatoire pour les chiens en bas de 5 livres, mais comme je disais tout à l'heure, ça peut être plus agréable pour le chien, en fait, de marcher de cette façon. Je fais un petit rappel, là, aussi, on a toujours les cartes d'attache pour les voitures, là, donc avec le harnais, ça va super bien, hein, tu sais, on peut venir l'équiper, là, ici, pour, et attacher ensuite dans la ceinture, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui laissent leur chien détaché dans les autos, là. Ça peut être très dangereux pour lui s'il y a un accident, dangereux pour nous aussi, hein, qui conduisons, alors, c'est ça. Même quand on freine, des fois, tu sais, t'as à freiner rapidement sans qu'il y ait une semaine d'accident, ben, le chien, lui, il peut voler pareil, là, ça, c'est... Tout à fait, tout à fait. Et là, ben, écoute, je termine avec quelque chose de plus spécifique. C'est pour les sports athlés. Alors, peut-être as-tu déjà entendu parler de ça, des sports athlés. Donc, il y a le camicross, ce qu'on dit, là, dans la course. Il y a le hiking, donc la randonnée en montagne. Et il y a le ski, maintenant. Alors, il y a des gens qui font du ski de fond. Ça fait jusqu'à 40 km, imagine. Alors, ça prend, dans ce cas-là, un équipement plus spécialisé. Donc, c'est... Il y a une ceinture pour l'humain, donc qu'on met plus au niveau du fessier pour éviter les blessures au dos. Il y a le harnais pour le chien. Alors... Et la laisse bungee, finalement, qui vient avec pour limiter les impacts aussi, là. Donc, une laisse qui étire, là. Alors, ça, c'est fait pour plus des sports, des sports canins. Et voilà. Moi, j'adore ça parce que ça te permet... C'est un peu ce que j'avais à dire, finalement, sur les harnais. Excellent. Bien, merci beaucoup, Pascal. Et on te dit... J'ai dit, bien, je trouve ça intéressant parce que ça permet de faire notre sport en compagnie de notre animal. Tu sais, fait que les deux, là, ça fait un sport à l'animal, ça te fait un sport à toi-même. C'est vraiment génial. Oui. Et pour la course comme ça, là, on dit d'attendre que le chien ait atteint sa maturité, là, pour éviter les blessures. Puis qu'après ça, bien, il soit... Qu'il écope, finalement, de... Tu sais, qu'il reste un peu, comment dire, là, blessé. Puis, mettons, qu'il se défait à un genou quand il n'a pas la chance maximale. Alors, on dit d'attendre plus aux alentours de 12 mois, là. C'est un petit peu plus tôt pour les plus petits chiens, puis un petit peu plus tard pour les très grandes races. Alors, c'est ça. C'est mon mot de la fin. C'est là. Bien, merci beaucoup, Pascal. À bientôt.